Texte de lecture Une journée au château fort Aujourd'hui, c'est le grand jour avec toute la classe. Nous allons passer la journée entière dans un château fort. La maîtresse nous a expliqué que nous allions vivre exactement comme les seigneurs du Moyen-Âge. Quand on descend du quart, on découvre un énorme château, tout en haut, d'une colline qui domine la vallée. Un monsieur vient vers nous. Il porte un drôle de pantalon avec une jambe rouge et l'autre blanche. Une longue veste de voleurs de vouloir et un chapeau mou comme un gâteau à la crème. Bonjour, jeanne d'amoiselle et gentille d'amoiselle, dit-il en s'inclinant devant nous. Je me présente. Gantron de Bopavoie, 13e seigneur de Morte-Cour. Si vous voulez bien, me souffre à présent. On est tellement impressionné qu'on nous l'oublie tout de suite. Un autre dans le château par un pot qui passe au-dessus d'un fossé plein d'eau. Dès qu'on nous semble de l'autre côté, le seigneur s'approche d'une très grande roue. Il la tourne et lentement le pont se relève. Ceci est un pont levé explique-t-il. Il permet de se protéger des attaques en s'enfermant dans le château. Parce que vous avez des ennemis ? Demande Charles. Intéressé, le seigneur le doise avec des yeux terribles et grands. Il y en a quantité dans le pays. Des affreux, des méchants, des barbares, des sanguinaires. Nous nous regardons, inquiets. La maîtresse tente de nous rassurer d'un sourire. Le seigneur traverse la cour. Pousse une porte et nous dit « Si vous voulez bien me suivre à présent, au revoir ! »